Le bac 2019 s'est déroulé de manière chaotique et en cette rentrée, les inquiétudes liées à la réforme du baccalauréat sont toujours très vives chez les enseignants. Nous verrons également ce qui préoccupe les enseignants du primaire avec Magali Guérin, professeure des écoles à Toulouse. Mais avant cela, rencontre avec Marie-Cécile Péria qui enseigne l'histoire-géographie au lycée Stéphane Essel de Toulouse. Marie-Cécile Péria, bonjour. Merci d'avoir accepté la rencontre. On s'installe ? C'est une rentrée difficile qui ne se passe pas bien puisqu'on constate que pour parfois maintenir une certaine offre de formation dans les lycées puisqu'il y avait un enjeu à ce que la réforme des lycées qui entre en œuvre cette année soit « réussie ». Je pense que des moyens ont été pris sur des collèges, beaucoup, qui étaient déjà très lourdement pénalisés en termes d'effectifs. Et là, on a beaucoup de collèges qui se retrouvent avec des classes à 30 partout, y compris quand certains avaient eu des assurances de n'avoir que 25 élèves par classe. Les conditions de la mise en œuvre ont été inouïes de mon point de vue, avec des choses qui se calent au fur et à mesure, c'est-à-dire des grandes idées qui sont lancées, type « on va faire le grand oral au bac » et « on ne sait pas le début du commencement, qu'est-ce qu'on va évaluer, qui va préparer à ça ». On est encore maintenant, par exemple, sur cette question, dans le flou plus total. Donc ça bricole, c'est extrêmement compliqué à gérer pour les personnels, qui ne savent plus quoi dire aux parents, qui ne savent plus quoi dire aux élèves. Moi, j'ai passé l'année de seconde de l'an dernier, enfin toute mon année, à préparer des élèves à des épreuves de bac que je ne connaissais pas. L'an dernier, vous aviez fait partie de ces professeurs principaux démissionnaires. Pour quelle raison cet acte ? Il y a un certain nombre de collègues qui ont dit qu'ils ne voulaient pas se faire les relais, les acteurs de la mise en place de cette réforme dans ces conditions-là et comme ça. Et donc, ils ont démissionné l'an dernier. Il y en a eu beaucoup dans mon établissement, la moitié à peu près. Et cette année encore, il y a énormément de collègues qui ont maintenu leur refus d'être professeurs principaux. C'est-à-dire que ce n'est plus une démission, mais cette fois, ils annoncent qu'ils ne souhaitent pas l'être. Un peu pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, d'abord, la charge de travail est très importante, la responsabilité du coût du prof principal est extrêmement importante, notamment en termes de conseil. Ça n'a l'air de rien, mais on remplace de plus en plus ce qui devrait relever du conseiller d'orientation psychologue, ce que nous ne sommes pas, et en plus avec des enjeux d'orientation derrière qui sont plus lourds que dans la formule du lycée précédemment. Le plaisir du métier, beaucoup, il est quand même dans la relation pédagogique aux élèves. Mais ça, c'est pas non plus... ça se gagne, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est pour ça que les enseignants sont très sensibles aux conditions de la classe. et que c'est pas vrai, qu'on n'a pas la même relation pédagogique dans une classe de 20, de 25, de 30 ou de 35 élèves. Vous voyez, ça change complètement la donne de la réceptivité des élèves, tous les dispositifs qu'on peut mettre en place ou pas, etc. Et ça impacte énormément notre pratique du métier. Magali Guin, bonjour, Marie-Martin, enchantée. On réalise très très vite en discutant un peu avec les enseignants cette année que la rentrée est très tendue au niveau des effectifs, mais pour quelles raisons ? Alors on avait déjà des effectifs très élevés en Haute-Garonne, particulièrement sur Toulouse, avec une moyenne d'élèves de maternelle à 32 élèves par classe et des élèves des classes d'élémentaires très souvent proches de 27, 28 élèves. Donc déjà, les classes étaient assez chargées. Et effectivement, le dédoublement des CP et des CE1 s'est fait à effectifs constants. Donc il a fallu aller chercher des postes ailleurs. Dans les écoles, on est vraiment sous tension dans les équipes parce qu'on a des injonctions en permanence de la hiérarchie. On a des visites des inspecteurs très régulièrement. Moi, je suis en CP. L'an dernier, on a eu énormément de pression sur l'apprentissage de la lecture. On ne nous fait pas confiance sur ce qu'on est capable de faire et sur notre diagnostic professionnel, sur l'analyse qu'on peut avoir des élèves en difficulté, sur comment mettre en place des pédagogies. Et c'est vrai qu'on a des... C'est de plus en plus prescriptif. On n'a plus de marge de manœuvre en termes de liberté pédagogique. Ça devient de plus en plus restreint. Les évaluations, elles ont été mal vécues parce qu'elles ont été imposées. Elles sont arrivées dans les écoles une semaine avant de les faire passer, qu'on était déjà rentrées en classe. Et qu'elles ne tenaient pas compte des apprentissages de maternelle et du lien qu'on pouvait faire dans les différentes écoles avec ce qu'ils avaient fait en fin d'année pour pouvoir reprendre là où ils en étaient, pour les mettre en confiance. Voilà, c'est les mêmes évaluations pour tout le monde avec des livrets énormes, des temps très très restreints avec un chronomètre et puis crayon à papier, chacun sa table et il faut remplir quoi. Et une consigne qui est donnée, la même pour tout le monde, on ne revient pas dessus et on y va. Et il faut quand même savoir qu'on a des élèves de 5 ans et demi à 6 ans. Il y en a qui n'ont même pas encore 6 ans. C'est leur rentrée à l'école élémentaire. Ils sortent de 3 ans de maternelle. Et on les met face à des difficultés d'entrée de jeu. Là, on devait rendre part aux parents de ces évaluations. Donc on rend aux parents des livrets avec un certain nombre d'itèmes échoués. C'est compliqué pour eux, c'est violent aussi. On a beau dire, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. N'empêche que c'est écrit et c'est présent. Et ça, ça reste. Et le lien de confiance que nous, on crée avec les élèves, parce qu'on sait très bien que si on est en confiance, on apprendra plus facilement, il a été mis à mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada